La rancœur est-elle toujours présente ? Bien qu'elle semble de nouveau comblée dans les bras de son nouveau compagnon, Valérie Trierveilleur a tendance à ne pas mâcher ses mots lorsqu'elle parle de François Hollande. Depuis sa séparation avec l'ancien président de la République survenu en 2014, l'ancienne première dame n'hésite pas à tenir des propos parfois. Surprenant. Après avoir ouvertement évoqué la consommation d'alcool de son ex-compagnon dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, émission de radio à laquelle elle participe depuis septembre 2020, elle lui a, encore, lancé une pique. A l'antenne vendredi 18 juin, Valérie Trierveilleur a réussi à répondre, à sa grande surprise, à une question portant sur le football. Ne dites pas à mon rugbyman que j'ai su répondre à une question sur le foot, a-t-elle alors lâché avec humour, faisant référence au nouvel homme qui partage sa vie, Romain Magellan. Suite à quoi le sportif de 48 ans s'est retrouvé au cœur de la discussion à cause de son physique. Elle est très fière que son homme suscite le désir, a alors lâché l'une des chroniqueurs. Cette remarque a interpellé Caroline Diam qui n'a pu s'empêcher de dire que la journaliste n'avait pas été habituée à ce genre de situation dans le passé. Et Valérie Trierveilleur a à son tour lâché, tu prends un petit, gros, moche, chauve, tu te le fais piquer quand même. Valérie Trierveilleur et François Hollande, pourquoi se sont-ils séparés ? Si est-il en janvier 2014 que l'histoire d'amour entre Valérie Trierveilleur et François Hollande a officiellement pris fin, quand la relation entre l'homme politique et Roulier Gaillet a été dévoilée au grand jour. Cela faisait plusieurs semaines que l'ancien chef de l'État vivait une relation cachée avec l'actrice. Depuis, le duo n'hésite pas à s'afficher à des événements ensemble, leur première apparition publique remonte à 2017, lors d'un hommage au défunt chanteur Johnny Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada